Vous connaissez sûrement la dictée PGL parce que vous l'avez faite à l'école ou au travail ou encore parce que vos enfants vont s'y prêter, vont se prêter à l'exercice. Il y a une nouveauté cette année, c'est la dictée PGL des municipalités. Et à Montréal, ce sont les nouveaux arrivants, des gens qui soit viennent de débarquer en ville ou encore qui ont passé quelques mois, qui vont faire cette dictée-là et mesurer leur connaissance du français. À la mi-juin, il y aura des finales d'arrondissement et une grande finale le 28 septembre avec 120 finalistes et la dictée qui sera lue par la mairesse Valérie Plante. Nos invités ce soir, Olivier Bertin-Mailleux et les directeurs général de la Fondation Paul-Gérin-Lajoie et Noémie Dancerot-Lavoielle et commissaire à la langue française à la Ville de Montréal. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Olivier, il y a une dictée pour les jeunes, il y a une dictée pour les adultes. Là, il y a la dictée des municipalités. Alors, à qui ça s'adresse à Montréal, cette dictée de la Fondation Paul-Gérin-Lajoie? On s'adresse cette fois-ci aux nouveaux arrivants dans la ville, dans les huit arrondissements de la Ville de Montréal, à qui on a prévu six ateliers, en fait, sur des sujets dans un français qui est accessible et pour des activités de proximité dans la ville. Donc, les gens vont s'inscrire, les gens qui, par exemple, viennent d'arriver au Canada, parlent peu le français, apprennent le français. Noémie, vous êtes commissaire à la langue française. La première question que je me pose, qu'est-ce que fait la commissaire à la langue française? Parce qu'il y a des gens qui vont apprendre que ça existe à Montréal. Que ça existe. Oui, ça existe. Et donc, valoriser la langue française, on le sait. Donc, moi, j'ai un mandat. Donc, valoriser la langue française, toute la... L'apprentissage, la valorisation. Apprentissage, valorisation, puis il va l'exemplarité aussi. Exemplarité. La ville dans sa transition vers l'exemplarité. Et cette dictée PGL des nouveaux arrivants, elle s'inscrit dans un contexte où la ville n'a jamais accueilli autant d'immigrants. Il y a des besoins à ce chapitre-là de leur montrer que le français, c'est important? Que c'est important. Et puis, ce qui est intéressant dans le projet qu'on présente aujourd'hui, c'est la façon aussi d'aller les chercher, puis les interpeller, puis qu'ils puissent développer aussi un lien de proximité avec leur ville, leur quartier, la métropole. C'est ça qui est intéressant. Mais c'est certain qu'il y a un besoin, tout à fait. Il y a un besoin énorme, puis c'est bien beau d'offrir des cours de francisation, puis de parler d'intégration. Encore faut-il faire comprendre à ces nouveaux arrivants l'importance de la langue, Olivier? Oui, bien, ce sont des gens qui sont quand même très heureux. Ils veulent fonctionner en français. Donc, ils viennent souvent dans les ateliers, même avec leurs enfants. Et ce qu'on leur donne, ce sont des références pratiques tant au niveau du français qu'au niveau des services de proximité. Donc, on parle de recherche d'emploi, on parle d'éducation, on parle de santé. Et avec toujours des phrases très pratiques qui leur permettent de fonctionner avant même de démarrer les cours de francisation. Donc, c'est non seulement de comprendre et d'apprendre le français, c'est aussi de comprendre l'environnement dans lequel on évolue au Québec. Et ça, ça fait partie notamment du partenariat que la Ville a noué avec le gouvernement du Québec. Oui, tout à fait. Alors, ce projet-là est possible. La Ville de Montréal a une entente avec le ministère de la langue française qui nous permet de justement mener ce type de projet-là, rassembleur inclusif. Donc, pour les nouveaux arrivants, les jeunes, aussi dans différents secteurs, milieu des affaires, par exemple, culture, jeunesse. C'est un petit peu ça l'idée. Et puis, c'est une entente qui est très, très importante pour nous et qui nous permet justement de travailler vraiment avec l'écosystème, avec les organismes. Est-ce que c'est difficile d'aller rejoindre ces nouveaux arrivants dans leur communauté pour les convaincre de participer à la dictée? Bien, il y a plusieurs façons de le faire. On peut passer par les centres de francisation. Avec la Ville de Montréal, on a ouvert aussi des espaces dans les bibliothèques, les centres communautaires. On va également être présent au Salon de l'immigration les 29 et 30 mai prochains au Palais des Congrès. Et là, on va donner les ateliers sur place. Puis, moi, je voudrais aussi ajouter à la Ville, il y a une équipe extraordinaire, dynamique, qui s'appelle le BINAM, donc le Bureau d'intégration pour les nouveaux arrivants, qui travaille vraiment étroitement. Donc, vous travaillez avec eux, qui travaille avec les organismes et les différentes communautés pour nouer les projets, justement, différents, structurants, inclusifs. Pour inciter ces nouveaux arrivants à s'intéresser aux Français. Je veux revenir également sur un autre exercice de la Fondation PGL. C'est la dictée des plus jeunes. Vous l'avez déjà faite, Noémie? Tout à fait. Plus jeunes. Avec de bons résultats? Je l'ai fait récemment aussi. Récemment avec la dictée des adultes, parce qu'il y a plusieurs dictées. Mais je sais qu'il y a bien des jeunes qui nous regardent et qui se préparent à cette dictée. La finale a lieu quand, Olivier? Le 19 mai, à l'Université Laval, à Québec, cette année. Et on a 71 finalistes qui viennent de six pays. Notamment du Canada. Plusieurs candidats québécois. Vous parlez de 71 finalistes pour cette dictée PGL des jeunes. Mais au total, ce sont plus de 3 millions de jeunes francophones qui y ont participé cette année. C'est assez incroyable. On a eu une année record cette année. Je dirais 290 000 élèves au Sénégal, 32 000 en Guinée et surtout 2,5 millions d'élèves en Côte d'Ivoire cette année. Au Québec, il y a combien de jeunes dans nos écoles qui participent à cette traditionnelle dictée PGL? Cette année, à peu près 40 000 élèves. À peu près 40 000 élèves. 40 000 élèves. C'est énorme. Et qu'est-ce que vous dites aux finalistes qui se préparent, qui vous regardent ce soir? Vous qui avez probablement la dictée entre vos mains. De bien s'entraîner avec des dictées et de bien s'entraîner à lire, de lire beaucoup. De lire. Noémie, en terminant, est-ce qu'il est toujours temps de s'inscrire à la dictée PGL des nouveaux arrivants pour ceux qui nous regardent? Oui, tout à fait, sur le site fondationpgl.ca ou par téléphone si vous avez besoin d'accompagnement. Noémie? Le final, vous l'avez dit, la grande finale avec la mairesse, donc le 28 septembre. Le 28 septembre prochain avec la mairesse de la Léry Plante. Merci à vous deux. Merci. Au plaisir. Au plaisir.